Yo les gars c'est Flo Sneakers Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière Aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre Je vais vous montrer tout le processus pour vendre une paire à StockX Parce que hier à mon plus grand bonheur J'avais mis une demande sur une paire que je voulais absolument vendre Que je voulais pas garder parce qu'elle me plaisait pas Hier soir je reçois une notification, je vous la mettrai à l'écran Comme quoi ma paire a été vendue Donc aujourd'hui je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous montrer un peu comment ça se passe Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me poser des questions Et me demandent comment ça se passe une vente sur StockX Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans tout le processus de la vente Avant tout on va se retrouver sur le PC Pour que je vous montre un peu comment ça se présente Comment vous pouvez trouver l'étiquette qu'il faudra remettre chez UPS Je l'ai pas encore précisé mais toutes les ventes que vous faites sur StockX Il faudra le ramener à un bureau UPS Deux jours après avoir vendu votre paire sur StockX Par exemple moi je l'ai vendu du coup hier le 20 à minuit ou le 21 à peut-être une heure Et du coup je dois l'expédier avant le 23 Donc j'ai deux jours pour l'envoyer Franchement je trouve que le temps il est assez petit Donc je vous conseille de bien faire attention quand vous vendez une paire D'être présent chez vous et de pouvoir l'envoyer rapidement On va directement se retrouver sur le PC Je vous montre un peu comment ça se présente Donc il faut aller dans l'onglet mon compte Après vous allez dans les ventes juste ici Après une fois que vous êtes sur cet onglet là Vous avez juste à aller ici Quand votre paire elle est vendue Vous avez un petit 1 qui s'affiche ici en attente Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur imprimer l'étiquette d'expédition Après vous allez avoir un truc comme ça qui s'affiche Bon moi je flouterai à l'écran parce qu'il y a toutes les informations etc Là vous avez toutes les instructions d'expédition Et là après vous avez le bordereau d'envoi juste ici Une fois que vous avez trouvé l'étiquette d'expédition Il ne vous reste plus qu'à l'imprimer Une fois que vous avez imprimé vos deux feuilles C'est tout simple Vous prenez un carton Donc moi je vais prendre le carton dans lequel on m'a envoyé la paire Vous prenez un carton, vous enlevez toutes les étiquettes Par exemple moi là il y avait l'étiquette de DHL Du coup je l'ai enlevé Il faut enlever toutes les étiquettes qui peuvent se trouver sur vos cartons Pour qu'ils soient le plus neutres possible J'avais oublié mais il faut également imprimer les factures commerciales Que vous pouvez retrouver Je vais juste vous montrer sur le PC C'est hyper simple Que vous pouvez retrouver ici en cliquant sur imprimer la facture commerciale Et ça donne ça, vous avez trois pages Donc ça il faut également l'imprimer Donc vous glissez cette feuille ici juste au-dessus de la boîte Donc ça c'est la première feuille Vous pouvez voir le numéro 1 juste ici Après vous pouvez fermer la box Ensuite vous avez juste à découper l'étiquette d'expédition En séparant ici l'au-dessus de la feuille Avec l'étiquette d'expédition qui ressemble à ça Et ensuite vous joignez du coup cette feuille avec les factures commerciales Que moi j'ai déjà mis dans une feuille plastique La box mise dans le carton Il vous reste plus qu'à scotcher le carton pour qu'il soit bien emballé Pour faire ça je vous conseille le scotch comme ça marron C'est un scotch spécial pour les colis Quand vous avez emballé le carton avec la paire à l'intérieur Je vous conseille vraiment d'emmener votre scotch au bureau de chez UPS Car normalement c'est eux qui collent ces étiquettes là directement sur votre carton Mais si jamais je vous conseille c'est toujours mieux de prendre un scotch avec vous et une paire de ciseaux Du coup vous avez juste besoin d'emballer le carton avec la paire à l'intérieur Et la feuille numérotée juste numéro 1 à l'intérieur La deuxième vous avez juste à la découper A garder juste ce petit morceau Celui-là il est pour vous Vous devez également imprimer les 3 factures commerciales Et ils vous les demanderont au bureau UPS Pour les mettre dans une autre pochette qui sera fixée après juste sur votre colis Les gars on est parti Il y a le colis qui est juste là dedans Je l'ai mis dans le sachet impact J'ai dans mon sac le scotch, les ciseaux etc J'ai encore imprimé tout en double pour être sûr qu'il ne manque rien Donc voilà normalement ça devrait être bon Et on va aller chez UPS quoi Je suis dans la voiture Donc je vais partir J'en ai à peu près pour 10-15 minutes de route Après on sera arrivé là-bas Je vous reprendrai juste avant de rentrer dans le bureau de chez UPS Et je vous ferai un petit débriefing juste après en sortant Si tout se passe bien Les gars c'était vraiment hyper rapide Je suis allé à l'accueil Je lui ai dit que j'ai déposé un colis Je lui ai donné les factures là Les trois factures que j'ai imprimées Et aussi le bordereau là d'envoi C'est bon C'est envoyé Du coup là je vais reprendre la voiture Et on fait un débrief dès que je suis à la maison On se retrouve quelques jours après du coup Les images que vous avez vues juste avant Pour conclure et vous aider au mieux à envoyer vos colis sur StockX Je vais un peu résumer tout ce que j'ai fait Dans un premier temps il faut que ton offre soit acceptée Une fois que l'offre est acceptée T'as plus qu'à aller sur l'onglet que je vous ai montré Sur mes ventes Imprimer le bordereau d'envoi avec les deux pages numérotées 1 et 2 Puis ensuite aussi imprimer les factures commerciales Une fois que vous avez fait ça Vous n'avez plus qu'à mettre la feuille numérotée 1 Dans la boîte de votre sneakers Ou alors dans la pochette de l'article que vous vendez Vous devez découper le bordereau d'envoi Et les mettre avec les factures commerciales Que vous donnerez une fois sur place au guichet chez UPS Encore une petite astuce que je vous conseille vivement de faire Et que moi je fais à chaque fois dès que je vends une paire sur StockX C'est de joindre à l'intérieur de la box de la sneakers La facture, la vraie facture Par exemple celle de Nike que vous recevez par mail Ou alors la vraie facture que vous recevez également chez certains retailers Donc je vous conseille vraiment de mettre les factures avec Ça permet à l'authentificateur de passer encore plus rapidement sur votre paire Et qu'il voit que c'est bien sûr une vraie paire Pour vous donner un peu une ordre d'idée sur les délais Donc j'ai déposé le colis chez UPS mercredi dernier Ma paire est donc arrivée vendredi chez StockX pour l'authentification Le samedi ma paire avait été authentifiée Et du coup le paiement avait été émis Il faut savoir que le paiement c'est entre 2 à 4 jours Si jamais ça prend un peu de temps ne vous inquiétez pas c'est normal Vous recevrez par mail de toute façon le suivi de votre paiement Moi au moment où je tourne cette partie de la vidéo On est lundi il est 22h30 Et durant la journée j'ai reçu mon paiement Vous pouvez voir que ça a été vraiment très rapide Surtout que dimanche ça ne compte pas comme ce n'est pas un jour ouvrable Encore une petite astuce que j'ai eu de par mes expériences De ma première vente sur StockX Je vous conseille de bien faire attention dans votre profil sur votre application StockX De bien regarder que votre mode de paiement soit actif Car moi la première fois que j'avais vendu mon virement ne s'était pas effectué Et j'avais dû attendre pendant un mois avant de recevoir mon argent Donc je vous conseille de bien faire attention Et de bien regarder que votre mode de paiement est actif Et si ce n'est pas le cas je vous conseille de confirmer votre compte bancaire Donc comme vous aurez pu le voir c'est franchement pas très compliqué Et franchement c'est assez rapide En même pas une semaine j'ai vendu ma paire Envoyé ma paire et j'ai reçu l'argent sur mon compte aujourd'hui La vidéo touche à sa fin J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider Et un peu vous guider Parce que si on n'a jamais vendu sur StockX Je peux comprendre que ça soit un peu compliqué Et qu'il y ait plein de feuilles imprimées C'est plus compliqué que par exemple sur Vinted N'hésitez pas à vous abonner Et à lâcher un petit like Ça me ferait franchement super plaisir Et ça me donne de la force Pour continuer à vous sortir des vidéos chaque semaine Sur ce c'était Flow Sneakers Bonne soirée ou bonne journée Et allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz